Je croisais régulièrement Jean-Jacques Lebel aux puces de Venve et j'ai eu la chance de le rencontrer par l'intermédiaire de Frédéric Léglise qui m'a proposé un jour d'aider Jean-Jacques à transvaser ou à déplacer une sculpture qui avait un socle. En plus d'accepter, j'étais très heureux, j'ai même participé à casser ce socle. Je me baladais sur le site d'une galerie route Seine qui est Les yeux fertiles et j'ai vu un magnifique dessin qu'il a fait, rehaussé d'un texte de Joyce Mansour. J'ai vu cette œuvre collective et qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus. C'était au moment de l'expo Traces du Sacré, qui était une très belle expo, qui est même une expo historique des dernières années, dans laquelle on pouvait trouver une œuvre de Jean-Jacques Lebel qui était Radio Momo, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me plonger dans son travail et j'ai commencé par chercher un peu ce qu'il avait pu faire et ce qui avait été un peu plus référencé dans des ouvrages un peu classiques. Et je trouvais très très peu de choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était un homme de rencontre, un homme qui a participé à des événements importants en Europe, qui a fait de grandes traductions. Et je me suis dit, mais pourquoi son travail n'est pas montré ? On le voit dans des expos historiques, comme des expos sur Alice, notamment une importante. Et il n'y a pas eu vraiment de rétrospective à Paris. Et il est étonnamment peu reconnu pour quelque chose qui, selon moi, est essentiel, qui est son travail, ses dessins et ses peintures. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a participé à faire émerger, et même à exhumer des artistes morts, connus, inconnus, des artistes vivants, inconnus. Et il a participé à les placer dans des musées. Et il a fait, par ailleurs, un certain nombre d'expositions pour valoriser leur travail. Et en utilisant tout ce temps-là, il a mis au banc son travail d'artiste, qui est, selon moi, l'un des travails les plus importants de l'après-guerre en France. Qui est énorme, et qui est précisément l'endroit dans lequel Jean-Jacques Lebel a le plus d'incertitude. C'est ça qui est paradoxal, d'ailleurs. C'est qu'il est très clair par ailleurs, très intransigeant, mais à l'endroit du dessin, il est le plus pudique, le plus réservé. Et c'est précisément à cet endroit-là que son monde est le plus habité.